Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la recette des feuilles de pastilla ou feuilles de briques. Ça rentre dans la préparation de nombreuses recettes comme la pastilla, les brouettes et bien d'autres recettes de la cuisine marocaine. On va voir ici une méthode très simple qui reste à la portée de tous et qui donne des feuilles bien souples, donc faciles à utiliser et croustillantes une fois cuites. Je vous laisse découvrir la préparation. Pour commencer, je vais attaquer la pâte. Pour avoir une vingtaine de feuilles de briques petits formants, j'aurai besoin de 220 g de farine, 3 cuillères de maïzena, une pincée de sel, 45 à 50 cl d'eau, puis j'ajoute l'eau progressivement en mélangeant à l'aide du fouet énergiquement pour être sûre qu'il n'y a pas de grumeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je couvre ma pâte et je la laisse reposer 10 minutes. Préparez un bain-marie en mettant l'eau dans une casserole ou une poêle bien profonde sur le feu. Mettez une poêle anti-adhésive par-dessus et une fois la poêle est chaude, passez aussi rapidement que possible un large pinceau deux fois pour éviter d'avoir une feuille trop fine qui sera difficile à manipuler par la suite. La cuisson de la feuille prend quelques secondes, dès qu'on voit les bords qui commencent à sécher et se détacher de la poêle, on la retire délicatement et recommencez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Pour conserver notre feuille de brique, badigeonnez-la légèrement d'huile et la couvrez d'un linge propre pour éviter qu'elle sèche. Et puisqu'il s'agit des feuilles extrêmement fines, placées entre chaque feuille du papier alimentaire, de cette manière, elles restent intactes. Lorsque toutes les feuilles sont faites et séparées d'un papier alimentaire pour qu'elles ne soient pas collées les unes aux autres, les couvrez d'un papier fine et les enveloppez dans une serviette. On s'achet fermé, à moins dans le bas du réfrigérateur, entre 0 et 4 degrés, elles doivent être souples au toucher et doivent se manipuler facilement. Si elles se cassent sur les bords, c'est qu'elles ne sont plus assez fraîches. Les disposer sur un torchon propre, humidifié, elles retrouvent leur souplesse. Voilà donc la présentation finale de mes feuilles de briques. Elles sont fines, élastiques, elles ne cassent pas du tout. Comme vous voyez ici, je suis vraiment contente du résultat. Voilà donc, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Tessi Gourmandise et sur mon propre site www.tessi-gourmandise.com Voilà donc, je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501